La semaine, ça commence par un script, tu vois. Adrien Rage-Dupin. Suite à ce script, je m'en vais faire le storyboard. Pour cela, j'ouvre Photoshop. A l'aide de Photoshop, attendez, je regarde un peu ce qu'il y a dans le scénario. Adrien mange du pain. Donc le storyboard consiste à faire la mise en scène. La mise en scène, rappelons-le. Et c'est le cœur de la bande dessinée. C'est l'âme de la bande dessinée. Donc, comme c'est un manga, il ne faut pas plus de trois cases. Il ne faut pas plus de trois cases dans une page. Alors, comme c'est du manga, première erreur, j'ai fait des cases parallèles. Et comme c'est du manga, il faut faire des cases en triangle. 1, case numéro 1, case numéro 2, case numéro 3. Un petit coup d'œil rapide pour ne pas perdre le fil du script. Adrien mange du pain. Case numéro 1, toujours installer la situation. Il faut bien connaître son outil, comme tout bon cordonnier qui fait son lit. Donc, installer la situation. Une table. Du pain. Dans la cuisine. Comme c'est du manga, très peu d'élipse narrative. Donc, case numéro 2. Je vais enlever le 2, car c'est juste une indication pour moi. Vous ne devez pas le laisser après. Voilà. 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 Et voilà. Donc, rapide coup d'œil. Adrien mange du pain. On a déjà le pain. La cuisine. La cuisine. Là, je vais indiquer cuisine, entre parenthèses. Pour que Bastien... Voilà. Voilà. Pour que Bastien ou Mickaël sachent qu'ils devront dessiner une cuisine. Alors, donc, Adrien rentre dans la pièce. Mais comme les mangas, c'est beaucoup de gros plans, je vais juste faire Adrien en gros plans. C'est très grossier. Mais ça n'est pas grave, parce que Bastien ou Mickaël vont dessiner par la suite le personnage Idouane. Donc, Adrien voit le pain. En même temps, j'improvise un petit dialogue. Je vais prendre le pain. Prendre le pain. Alors, toujours être très clair dans les intentions des personnages. Car j'ai faim. Et là, je vois que je suis bien raccord avec le script. Toujours un aller-retour constant entre le script et le storyboard. Adrien mange du pain. Pourquoi Adrien mange du pain ? Car il a faim. Il y a du pain, il le mange. Car j'ai faim. Toujours être très clair dans les intentions des personnages. C'est très important. Sinon, on perd le lecteur et après... Et après, on se retrouve avec des trucs genre... le chat du rabbin, tu comprends ? Alors... Troisième case. Dramatique. Dramatique. Le manga assez dramatique. Gros plan sur la bouche d'Adriane. Qui mange le pain. Qui mange le pain. Dans les mangas... Il y a beaucoup d'onomatopées. Et c'est très important pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Donc là... Je prends un gros pinceau et... Croque. Croque le pain. Croque le pain. Très important. Toujours savoir ce qu'il se passe dans la tête du personnage. Miam. Miam. Miam le pain. Bien voilà. Le storyboard est donc prêt. Je peux maintenant l'envoyer... Digitalement... A Bastien Vivès... D'accord. Ou Amical sans la ville qui tient en ce moment la caméra. D'accord. Moi. Toi. Merci. De rien. De rien. D'accord. 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 D'accord.